Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette belle journée ici, honnêtement, on annonce une semaine agréable au Québec, à Saint-Marc-sur-Lac. Je vous avouerai qu'on a eu un hiver en montagne russe, qui a été généralement pas trop difficile, même si ça demeure quand même long. On a eu des grands moments de pause, avec du temps clément, pas trop de neige. Il y a eu quelques chutes de neige à l'occasion importante, mais vraiment, on a eu un hiver pas trop difficile. Dû sûrement à l'Iliot 2018, où j'en avais parlé, les scientifiques ne savaient pas si c'était pour avoir un impact sur 2019-2020. Ben là, on a vu, il y en a eu un comportement dans notre secteur à nous, comme un peu aussi en Europe, vous avez vécu un hiver un petit peu plus facile que les derniers s'y faire. Une chose qu'il faut comprendre, le climat, c'est être révisé, ça ne se passe pas toujours. Puis il n'y a rien qu'on peut s'y faire. C'est, avez-vous vu, quand vous avez vu l'attaque, êtes-vous capable de voir l'immensité de ce qui nous entoure, c'est être révisé. Donc je ne pense pas que un de nos politiciens soit assez surhomme pour même avoir une petite envie de vouloir s'attaquer ou changer de climat. C'est immense. La divinité de cette création-là est pas mal plus grande qu'on peut le penser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, quand on a l'impatience, il n'y a rien qu'on puisse faire pour passer à travers des périodes difficiles. On voit qu'il y a des centaines de millions d'individus qui sont touchés. Et au lieu de nous faire la morale et de vouloir prendre le contrôle de nos vies, nos modes de vie, comme l'élite veut le faire, politique, aider de l'élite médiatique et artistique. Parce que c'est ça le but, c'est de vous convaincre qu'on peut faire quelque chose et, pour être capable de faire ce quelque chose-là, il faut qu'on prenne vos vies en charge, en main, et qu'on vous impose un mode de vie, et un mode de transport, et un mode de consommation. On ne veut pas vous arrêter de consommer. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment malhonnête, mais la majorité des gens étant naïfs, ils sont embarqués dans ce train-là. Et on voit, les populations européennes sont complètement endoctrinées et convaincues que l'élite politique peut changer la donne, peut changer l'environnement, peut changer le climat, et vous ramener un climat doux, serein, qui ne viendra pas vous déranger. Avec la température idéale, la quantité de pluie idéale, la quantité de vent idéale, quand vous avez un peu trop chaud, vous aurez assez de vent pour vous rafraîchir. Quand ce sera un peu trop sec, vous aurez assez d'eau pour vous mouiller. Et ainsi de suite. C'est tellement, tellement enfantin, c'est tellement gênant, mais c'est embarrassant devant les populations mondiales, tomber dans le piège. Et c'est pour ça que les politiciens, que le système dans lequel on vit a beaucoup de succès, et que l'acteur depuis des milliers d'années, avec toujours la même élite, qui contrôle le même peuple, qui est au service de la même élite, c'est que les populations sont extrêmement naïves. Ça fait penser à la chasse. Depuis longtemps, il y a le chasseur, et il y a le gibier. Et le gibier, de génération en génération, sont toujours dans les mêmes pièges, et se fait toujours tuer par les mêmes chasseurs. Comprenez-vous? C'est un petit peu la même chose avec l'humain. C'est toujours les mêmes. Quand je dis les mêmes, c'est pas la même personne. Mais de génération en génération, c'est les mêmes types de personnalités, de caractéristiques et de familles riches qui se transmettent des richesses, qui dominent. Il y a toujours le même peuple qui, lui, est toujours la même victime. Il y a toujours le même gibier qui tombe dans les mêmes pièges. Plus ça change, plus c'est pareil. Parce que, au centre de tout ça, il y a des connaissances qui se sont perdues. Il y a une intelligence naturelle qui s'est défrutée ou qu'on a éliminée. Cette rationalité, ce jugement intérieur, ces valeurs que d'autres, peut-être, les anciennes civilisations avaient. Je ne sais pas. Et c'est quelque chose sur lequel, c'est des choses sur lesquelles je vais revenir, mais peut-être même dans les minutes qui viennent, après cette publication-là. Je ne veux pas vous convaincre, mais en tout cas, moi, ça m'a, en tout cas, pas convaincu, mais c'est presque. Alors, j'ai toujours ce doute-là qu'on ait été visités. Oh, que nous sommes nous-mêmes des visiteurs. Et qu'on n'a jamais changé, vraiment. Et qu'on a juste perdu l'essentiel. Parce qu'on est tous pareils, on est tous pleins de capacités. On est tous pleins. Quand tu voyages à la demande, c'est là que tu vois que les gens sont gentils. On est pleins de bonnes intentions intrinsèquement qui sont là en nous. Mais qui fait que, quand on grandit, qu'on rentre dans cette vie vraiment folle dans laquelle on nous a installés, de consommation, de consommation, de domination, on n'est plus les mêmes. C'est comme si on perdait tout ça. Parce qu'on en parle dans une note à finir, comme dans la loi de la jungle. C'est comme si on nous avait transposé la loi de la jungle et qu'on... Et tout est à l'envers, je ne sais pas si vous avez remarqué. On vous parle que si on n'est pas dans une démocratie, ça serait sous la loi de la jungle. Je pense que c'est plus l'inverse qu'on a fait. En installant la démocratie ou la pseudo-démocratie, on nous a mis dans un monde qui est juste une loi de la jungle. Vous avez vu la quantité de crimes, de violences, d'égo-centricité, de narcissisme, d'individualisme, de compétition. C'est le système actuel qui nous a amené ça. Je pense qu'avant, on était probablement plus dans une loi universelle de partage, d'amour, de tolérance. Maintenant, on est vraiment dans la loi de la jungle. Contrairement à ce qu'on aimerait vous faire croire que si vous n'êtes pas dans le système actuel, vous serez dans l'anarchie. Non, parce qu'intrinseptement, l'humain est pas mal meilleur que ce que les villes nous organisaient comme système. Donc, c'est toujours à l'envers. Les gens font toujours tout à l'envers, qu'on explique, c'est toujours tout à l'envers. Ceci est un exemple. Bon, ceci étant dit, j'ai regardé une vidéo incroyablement fascinante d'un bonhomme à Ted Talks. Il y en a qui connaissent peut-être Ted Talks. Un gros, gros, gros chien. Il y a plein de gens qui vont parler de plein de sujets. Il a parlé de quelque chose qui l'intriguait beaucoup, qu'il avait vu sur un site internet. Il a fait des recherches là-dessus. Et ça concerne les civilisations anciennes, les anciennes constructions, les plus spectaculaires qu'on pense par le sphinx, les pyramides de Gizé, et plein d'autres, les constructions de ces grandes statues aux îles de Pâques, mais aussi d'autres tanques, et d'autres grands murs, par exemple, avec ces pierres qui pèsent des tanques, qui sont sculptés de façon parfaite et en châte, tu ne peux même pas rentrer la lame d'un couteau. Avec quel genre d'instrumentation, d'instrument, on a fait ça? À l'âge de pierre, à l'âge de bronze, je ne pense pas, ou à l'âge de ferme, qu'on ait pu réaliser ça. Donc, et son idée, ce qui va venir à faire cette publication, cette visite à Teltas, c'est ce site qui prétend que toutes ces constructions, puis on va les voir, les c'est vrai, sont tous sur le même chemin, le même pattern d'orbite autour de la Terre, dans un certain angle et avec un certain type d'orbite, je pense que c'est une orbite de deux jours, dans une inclinaison de 31 degrés, qui te rend vraiment, qui te met à l'abri d'avoir de la fameuse radiation de Van Halen, et qui te met aussi à l'extérieur du champ magnétique de la Terre, et qui te laisse en plein soleil, toujours, toujours, même quand tu orbites de l'autre côté, parce que l'orbite prend deux jours, donc tu fais un jour, tu arrives ici, la Terre, elle a fait son tour, toi, tu reviens, tu es toujours à l'extérieur de l'ombre, donc tu es toujours dans le soleil, ce qui pourrait permettre d'utiliser la force du soleil, l'énergie solaire, et dans cette orbite-là, tu penses, en ayant toujours un point précis sur la Terre, tu penses dans cette orbite, sur toutes ces constructions-là, qui sont toutes alignées sur cette orbite-là, c'est vraiment fascinant, parce qu'elles ont toutes en commun, qu'est-ce qui fait que, enfin, il ne faut pas oublier que, il n'y a pas si longtemps, tout l'ensemble, il est arrivé quelque chose, et l'ensemble de la surface terrestre, c'est vu l'inondé, c'est encore sous l'eau, toutes ces surfaces, cette surface terrestre, il y a un dividende, il est arrivé quelque chose, on se demande qu'est-ce qui est arrivé, il y a eu des théories là-dessus, le fameux, Dryas, c'était cet événement où il y a eu des comètes qui sont tombées, qui sont venus faire fondir l'épanoulement, plein, plein, plein de surfaces de glace, enfin, je vais revenir là-dessus, mais surtout, tous les sites qui sont sur cette orbite-là, qui sont fascinants, ce qui est en dit, je vais vous revenir aussi avec ce qui se passe au niveau climatique, on va se faire juste un résumé, vous allez voir, c'est partout, c'est des centaines de millions de gens qui sont toujours impactés, il y a eu des tornades, on va aller voir ça tout de suite après, je pense que c'est dans le coin du Texas, des tornades martillaires, c'est pas la saison des tornades, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est dans la logique de ce qu'on a vécu, des petites saisons bien organisées, et ce que veut nous ramener l'élite, on va vous donner le climat parfait, yes, sure, donc ne bougez pas, vraiment une journée intéressante qui nous attend, puis je vous retrouve de l'autre côté, on va aller faire le tour des volcans, j'ai reçu des liens d'un abonné de l'île de la Réunion, entre autres, on va aller saluer, et pour rester après ça, je vous parle de cette idée, cette histoire-là qui est fascinante, de cette orbite inhabituelle qu'on nous propose, puis qui nous fait visiter cette orbite-là, parce qu'ils sont tous sur son chemin, tous les sites qui ont quelque chose en commun, puis qui datent de bien avant, ce qu'on peut nous faire raconter, parce qu'en conclusion, il faut oublier que la science change, il y a une époque, la science ne pensait même pas, il n'y a pas si longtemps, que c'était possible, parce que quand tu regardes le globe, tu regardes les continents, tu peux même voir qu'ils étaient tous, à une époque, rattachés, il n'y a pas si longtemps, on ne croyait pas en ça, le mouvement des cadres tectoniques, et ce que ça pouvait amener à la surface de la Terre, contrairement aux profondeurs. la science change, la science évolue, la science se rend compte que, parce qu'on a reçu de la science, il y a x, y, nombre d'années, est peut-être complètement faussée, et il l'est probablement. la théorie de l'évolution de Darwin, il y a plus beaucoup de monde qui, au niveau scientifique moderne, qui sont accrochés à ça, mais c'est encore dans les livres des codes, on ne va pas se décrocher de ça. Et plein d'autres exemples sont comme ceux-là. L'ADN de l'humain n'a rien à voir avec l'ADN. Des hommes de Cro-Magnon, de nos prédécesseurs, qui, selon la théorie de l'évolution, sont descendus de ces climates, c'est complètement... La science évolue, mais on s'accroche toujours à nos vieilles, vieilles croyances, on ne veut pas. Mais, à un moment donné, ça va arriver, on débarquera de ça. Nous autres, on sera peut-être plus là. Je vous reviens.